On parle du sport qui ne serait plus un jeu. J'ai envie de vous citer ces deux, trois lignes d'un auteur assez tranché en la matière, qui est Jean-Marie Brome, et qui parle d'une politique d'encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates. Oui, je connais bien ces critiques, Jean-Marie Brome, Perelman, Michel Caillard. D'ailleurs, très souvent, ils m'envoient leurs livres ou leurs articles. Il m'est arrivé d'inviter l'un ou l'autre à France Culture, à l'émission Réplique que j'anime. Je ne suis pas convaincu par leur radicalité. Si vous voulez, j'ai eu des expériences très agréables au Parc des Princes. Je crois qu'ils sous-estiment vraiment l'élément ludique. Les gens, certes, alors bien sûr, je ne parle pas des supporters totalement fanatisés, qui veulent en découdre avec les supporters de l'équipe adverse. Je parle quand même de la grande majorité des gens. Ils viennent là pour s'amuser. Ils chantent en Angleterre, c'est absolument fascinant. Les spectateurs chantent tout le temps. Ils soutiennent leur équipe contre vents et marées. Celle-ci, Liverpool, par exemple, qui est une des plus grandes équipes, ne fait pas de très bons résultats depuis quelques années. Le public lui reste obstinément fidèle. C'est quand même un grand rendez-vous populaire. Et ce n'est pas le pire, la pire des choses, que peut faire précisément le peuple. Si, bien sûr, le football borne votre horizon, si vous ne connaissez pas d'autre forme de divertissement que celle-là, alors votre vie est pauvre. Mais de là à y voir un encadrement idéologique, sinon même politique, des masses, je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Il y a un effet de masse tout de même, il y a un effet de foule. Mais c'est le plaisir qu'on y prend. Vous entrez au Parc des Princes, vous sortez du couloir Lervi, bien sûr, vous êtes saisi par la foule. Et l'agrément, moi je l'ai senti dès que j'ai mis les pieds au Parc des Princes, à 8-9 ans, c'est que c'est un spectacle auquel on peut assister en le commentant tout le temps. Heureusement qu'on ne fait pas ça au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, bien sûr. Ça réclame le silence et même les gens qui chuchotent ou ceux qui froissent leurs bonbons ou qui mangent leur pop-corn, c'est extraordinairement désagréable. Au football, non. Au football, au match, au basketball peut-être, ça j'y vais jamais. Mais enfin bon, les gens arrivent et s'exclament, crient, échangent, parlent. Donc il y a un effet de foule, il y a des cris, il y a aussi des conversations constantes, il y a un bruit qui vous porte. Mais je crois que c'est un agrément du spectacle sportif et je ne crois pas que ce soit un moyen d'asservissement des masses. Je me répugne, je répugne à penser en ces termes. Si vous voulez, moi je suis plus choqué, je dois dire, par ces gens qui viennent se presser au Stade de France pour entendre chanter leur idole à plein tube, si vous voulez, une musique absolument tonitruante, abrutissante, en gigotant comme des idiots. À choisir, je préfère quand même le spectacle sportif. On reste lucide, on parle avec ceux qui sont assis à côté de vous et il n'y a pas vraiment d'idolâtrie parce que même j'imagine que quand la foule parisienne accueille Beckham, elle se marre. J'aimerais qu'on se marre un peu plus aussi quand on accueille les Rolling Stones, ce dont je ne suis pas sûr. Et donc, ces effets de foule, il faut se méfier peut-être de les analyser à la manière d'un Gustave Lebon revisité. Oui, je pense que ce n'est pas ça du tout, si vous voulez. Ce n'est pas un dictateur hystérique qui harangue. Là, harangue, c'est le rap aujourd'hui, ce n'est pas le football. Et le rap harangue en toute quiétude et il est reçu au Grand Journal pour continuer à haranguer. Une équipe de football, ce n'est pas section d'assaut. Aucune équipe d'aucun sport ne s'appellerait section d'assaut dont je rappelle que ça veut dire SA. Alors, parce qu'il y a un X au lieu de CT et parce que les chanteurs de ce groupe sont noirs, personne n'y trouve rien à redire. Et on les invite même dans les grandes émissions pendant la campagne pour le mariage pour tous alors qu'ils ont appelé au meurtre des homosexuels. Donc, voilà, là est la harangue, pas dans le football. Donc, voilà, là, le parti de l'hommage a vraiment travaillé. – Sous-titrage FR 2021